Ici Douane et Cher, soyez les bienvenus sur le plateau de l'Académie de la culture noire kinétique de Père Ankr M.T. Nous avons promis aujourd'hui, nous arrivons finalement appris une langue d'élaboration et nous avons parlé de Cheikh Levin et Cher. Nous avons parlé de cette langue qui, à partir de notre ancêtre, que nous remercions beaucoup de Cheikh Anta Diop, qui nous a appris l'importance de cette langue. Et dès là, la peine a coulé, l'encre a coulé, beaucoup a été dit. Mais encore aujourd'hui, il reste un mystère. Il reste un mystère spécialement pour nous les mondes noirs, qui nous sommes les vrais héritiers de ces grands patrimôles. Vous savez, une langue renferme beaucoup de choses, une langue renferme les émotions, il renferme des configurations mathématiques, il renferme une histoire, une histoire non racontée et jamais après. L'histoire du peuple noir. Pour comprendre cette histoire, il est nécessaire d'apprendre cette langue. La langue donne l'ouverture à la culture. Et aujourd'hui, nous sommes en train de marcher, je crois. Il y a beaucoup de plateformes, beaucoup d'individus, des personnalités qui enseignent les Rani Kemet, les Cheikh Rani Kemet, l'histoire qu'on appelle l'histoire des Kemet, la langue des Kemet. Aujourd'hui, dans l'académie de la culture noir kémétique, nous faisons un nouveau pas. C'est non seulement de parler de cette langue, non seulement de raconter son histoire, mais de faire l'effort, de la caler dans notre réalité de chaque jour. Nous avons y à produire un calendrier que nous aurons à présenter dans le prochain chapitre dans l'étude de Mette Medger. Aujourd'hui, j'aimerais plutôt, sans rentrer dans les détails, parler du pourquoi. Beaucoup diront que c'est une langue ancienne, dépassée, qui ne la parle plus. Pourquoi aller réveiller une histoire aussi ancienne ? Eh bien, vous devez savoir que les Mette Medger se placent dans le croisé de l'histoire du peuple noir. C'est une époque où, selon la tradition, les peuples noirs se réunissent, décident de construire quelque chose ensemble, décident d'écouter les rivalités qui avaient pendant très longtemps décimé le monde noir pour accéder à un niveau de conscience. Eh bien, cet accord apporté à la naissance de Smatawi. Smatawi est ce qui réunit Kemset, Kemet et Kouch, les trois grandes civilisations de l'époque qui s'érenisent pour faire un pour devenir Starmari. Un Starmari que nous connaissons comme sous le nom de l'Egypte kinétique, Kemet, pas l'Egypte. L'Egypte est une déformation du mot appelé Eptaka. Eptaka, c'est la cité d'Epta. se trouvant dans la zone frontalier avec ce que nous appelons les Moyen-Orient, devenu les Moyen-Orient qui était un territoire climatique. Eh bien, les Grecs, en descendant, en visite, en entrant d'Aga-Tjopa, ils passent par cette ville-là, qui n'arrivaient pas à prononcer Eptaka, ils vont appeler Ekupta. Ekupta, Ekuptus, et qui va porter à Egypte. Il est très important ici, quand on parle de l'étude de Kemet, faire la différence qu'il existe entre Kemet et Egypte. L'histoire de Kemet, c'est une histoire d'invasion. La toute première invasion, c'est l'invasion Iksos, les Étides, qui va durer 540 ans. Ok? Durant cette évasion, les pouvoirs tombent. Et nous ne sommes pas d'Internet, nous sommes dans l'Égypte quantique. Et puis, ces enfants qui vont fuir, parce que nombreux sont ceux qui vont succomber, les jeunes vont fuir. Après 500 ans, ils vont se réorganiser et retourner, réconquérir la ville de l'homme ancêtre. Il s'est passé déjà qu'il y avait la présence des Assyriens qui s'étaient déjà installés. En fait, quand les Iksos vont s'affaiblir, pendant le règne des Iksos, il y aura une influence de toutes les civils, le peuple béni de l'Orient. Et bien, quand les Iksos vont s'affaiblir, et cette affaiblissement va permettre justement aux descendants kinétiques de pouvoir reprendre le contrôle. Mais c'est parce que les Assyriens avaient déjà aussi assuré un grand élément de contrôle. Et donc, cela ne va pas durer longtemps, après à peine 30 ans, un autre coup d'État, une autre invasion, qui n'est réellement pas un évasion, mais un coup d'État. On n'a pas pu contrôler, disons, les territoires intérieurement. Les Assyriens vont venir, encore 40 à 50 ans. Après, nous allons voir les Sumériens qui vont venir encore. Et c'est seulement très tard qu'on va voir l'arrivée arabe. Les Arabes, et puis nous allons voir ce qu'on appelle la Grèce. Cette histoire très longue est composée des intervalles. Il y a l'histoire des Noirs qui se superpose avec l'histoire de l'occupation orientale, dans un premier temps, occidentale dans la dernière phase. Maintenant, quand l'Occident parle de l'Égypte, il parle de l'ère Égypte. Parce que quand les Occidentaux arrivent sur Kemet, et avec l'étude menée par Champollion, beaucoup étudient Champollion comme base de référence quand on parle de ce qu'on appelle l'Égyptologie, et bien Champollion et toute la génération de Champollion, y compris les Socrates qui sont venus beaucoup plus avant, ont étudié l'Égypte antique des Arabes. Ils n'ont jamais été à contact avec ce qu'on appelle Kemet. Ils ont récits des Arabes. Les Arabes, ils ont récits des Assyriens. Les Assyriens, ils ont récits des Hittites. Nous avons des lignes. C'est pourquoi toutes les discussions maintenant à l'Égypte antique disant ça, et Kemet disant ça, sont complètement prives des fondations. Parce qu'il s'agit des déprismes, des concepts d'interprétation de la réalité et des notions complètement différentes. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons de nouveau à ces croisements des chemins. Ces croisements des chemins qui rappellent à l'inité du monde noir comme il a été dans le temps, à l'époque du Smartare. Le peuple noir est appelé à laisser de côté leur division et se réunir. Et encore une fois, nous avons besoin d'une langue classique. Et les Médounetcher, qui signifient les paroles sacrées, les paroles créatives, ne viennent encore à l'inité. Donc, il est important d'apprendre à connaître ces lettres, à les écrire. Plus nous aurons de l'avant, plus nous aurons plus des éléments à comprendre pourquoi cette langue est aussi importante. Médounetcher, c'est la langue. Donc, Chech, Médounetcher et les chrétiens. Cette langue est divisée en deux périodes. L'ancien Médounetcher et Rani Kemet ou Médounetcher, parce que Rani Kemet et Médounetcher sont synonymes. Et les nouveaux, Rani Kemet ou Médounetcher. Ça, c'est la division que nous incommons. Mais dans les styles d'études, nous avons une longue série de divisions pour lesquelles nous avons l'ancien Rani Kemet, les nouveaux Rani Kemet, et puis nous avons les Tars Rani Kemet. Nous avons les Coptiques, l'écriture Coptique. Les Coptes, c'est une qui va donner naissance à la langue latine. La latine, c'est une évolution de la langue Coptique, que nous avons regroupée aujourd'hui pour ce qu'on appelle les Tchikam. Les Tchikam, c'est-à-dire Ti, l'État, l'énergie, les Karmes, qui sont les Noirs. Aujourd'hui, nous pouvons parler des langues noires en termes de Tchikam. Tchikam est la grande famille ressemblant toutes les langues noires, mais le Tchikam a besoin de l'écriture. Et l'écriture, c'est lui qui nous allons avancer. Nous allons étudier dans ces parcours à lire, à introduire les chèches et Médounetcher dans notre vie de tous les jours. La manière, la plus simple, c'est lui apprendre à faire les lettres. Mais il faut savoir que les Rani Kemet, ou les chèches Rani Kemet appartenaient à une époque lointaine. Essayer de reproduire les informations de cette époque, les utilités de cette époque, est un exercice vague. Ils sont plutôt adaptés à ce langage aux nécessités actuelles. Ainsi donc, nous lançons, pour ne pas rentrer en contradiction avec les autres chercheurs études, les chèches Rani Kemet Kemeti. C'est-à-dire, propre à la culture Kemeti que nous sommes en train d'octroyer, de dispenser. C'est la langue délimité. C'est la langue où notre objectif est celui de pouvoir démentcrire qu'ils soient les Fannes, les Bambara, les Choyéli, les Kikoro, les Chilouba, les Mbanc, les Zulu, les Isisulu, les Tosa, les Mandeng, de pouvoir l'écrire en utilisant les lettres de nos ancêtres. Je vais maintenant me diriger vers ce tableau et pour vous offrir ou vous réoffrir ce qui sont les lettres chénétiques. Nous avons un ensemble de lettres que nous allons apprendre à composer. Ces lettres sont symboliquement représentées par les dessins. Pourquoi les dessins? Il est très simple. Les dessins ont en effet ce qu'on appelle la capacité imaginative, des images. Il y a les images qui, lui, s'adressent directement à l'hémisphère droite du cerveau. Et puis, il y a la forme de la chose qui indique une fonction, une action, qui s'adresse à l'hémisphère gauche du cerveau. Donc, nous avons une langue qui s'adresse directement à l'hémisphère gauche du cerveau. Ce que nous allons faire aujourd'hui, dans le sens de réanimer, nous allons essayer de mettre ensemble, de la juxtaposer à l'écriture que nous avons développée pour pouvoir trouver notre chemin. Quand on a perdu le chemin, pour retrouver son chemin, on parle du chemin que l'on connaît. Pour enfin trouver son propre chemin. On ne peut pas tout dépasser, comme certains peuvent le penser, et recommencer à zéro. C'est impossible. C'est pourquoi les Valides Kémètes, nous l'agençons à l'écriture gréco-romaine que nous connaissons. Et donc, par exemple, les lettres comme celui-là, nous avons la hètre A. La hètre A correspond à cette lettre-là. Nous avons la B. Nous avons la C. D-E-F-G-H-I-D-J-A-D-J-A-D-J-A-D-J-A-D-J-A-D-J-A-D-J-A-D-J-A-D-J-A-D-J-A-D-J-A-D-J-A-D-J-A-D-J-A-D-J-A-D-J-A-D-J-A-D-J-A-D-J-A-D-J-A-D-J-A-D-J-A-D-J-A-D-J-A-D-J-A-D-J-A-D-J-A-D-J-A-D-J-A-D-J-A-D-J-A-D-J-A-D-J-A-D-J-A-D-J-A langue arabe. Les sons sont toujours et aujourd'hui si les arabes parlaient comme ça c'est parce qu'ils ont vécu sur cette terre pendant très longtemps et ayant appris tout ce qu'ils savent du monde génétique et bien il y a aussi la langue qui en découle. Alors nous avons aussi les K ici là et puis ici nous avons les N, la lettre N, nous avons la lettre M, ici nous avons la lettre N, O, P, Q, R, S, T, I, T, V ou W écrits par cette lettre là et nous avons la Z. Alors ces deux figures que nous avons ici sont appelées les déterminatifs. Dans le Cheikh Rani Kemet, les déterminatifs sont importants pour indiquer qu'est ce que l'on est en train de faire. Par exemple, en disant qu'on est en train de marcher, on va écrire, par exemple, marcher, je vais lire en langue yungala, ta, ta, mo, la. Pour écrire ta, mo, la, ta, mo, la, je vais utiliser la lettre T, A, A, M, B, O, la L et la A. Maintenant, pour indiquer qu'il s'agit bien de l'action des marchés, j'aurais besoin d'un déterminatif. Nous avons la possibilité d'étudier les déterminatifs plus en profondeur. Aujourd'hui, j'ai voulu donner cette idée. En fait, je vous invite à vous procurer les calendriers climatiques. Un, pour nous soutenir. Deux, sur la base des calendriers climatiques, nous avons les lettres de l'alphabet et nous avons aussi les chiffres. Vous apprenez à vos enfants comment on compte des 1 à 10 dans la la Chorche René Kémét. C'est-à-dire, wa, c'est nous, comme, fédou, biou, sissou, sefèque, komenor, pesède, jimédiou, des 1 à 10. Et il y a des 1 à 1000, des différentes 10, 100, 50, jusqu'à 1000. Et là, nous avons les lettres. Nous avons notre premier contact. Il est important que, dans le renouvellement du monde climatique, nous reprenons notre base linguistique. Aujourd'hui, pour écrire dans toutes les langues africaines, toutes les langues climatiques, noires, ni fachopas, nous devons utiliser les langues gréco-homaines. Ceci ne nous rend pas honneur. Du moment où, la première langue, la première écriture qui existait était la nôtre. Si on n'avait jamais eu l'écriture, on ne s'en améliorait pas. Mais nous sommes en train d'utiliser dans tout le monde noir pour écrire, nous utilisons les langues gréco-homaines. Pendant que les langues gréco-homaines sortent d'ici, puisque les latins sortent du copte. Le copte est descendant des démoniques. Ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous nous revenons et nous voulons reprendre notre chemin. Et je vous invite à vous spécialiser, à vous intéresser aux outils des chèches réuniques à bête. Eh bien, chers internautes, je vous remercie pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons fait une présentation de ce que nous allons pouvoir faire chaque samedi, vous accompagner. Vous trouverez beaucoup d'autres éléments sur le site de l'Académie de l'application noire kémétique. Nous allons introduire des instruments qui vont nous permettre d'apprendre à écrire les chèches radicamètes. Déjeter vos enfants, encourager vos enfants ou entraîner vos enfants à l'amour de l'ère culturelle. Et donc, dans les jours à venir, beaucoup d'instruments d'études seront mis en disposition. Donc, cette étude, spécialement pour les enfants, mais aussi pour les adultes, en commençant déjà par les calendriers kémétiques, qui est un excellent instrument d'études. Ça permet de nous familiariser aux chèches radicamètes, où radicamètes, apprendre à prononcer, à lire, à compter déjà les premières mots. Et avec ça, nous allons nous accompagner. Je vous remercie pour votre présence. Nous avons été ici dans le showroom de Mikoudi, comme vous pouvez voir autour de vous. Ceci est un magasin Mikoudi, il y a différents produits exposés. Mikoudi est un département de l'Académie de l'application noire kémétique, c'est qui qui s'occupe de la santé, bien-être. Et vous voyez, ici, il y a un showroom présent dans la ville de Glasgow, dans Scotland, où nous avons en exposition les produits Mikoudi, et qui nous a servi aussi des bases pour la présentation des Medunetcher. Je vous remercie pour avoir été avec nous, comme nous disons toujours, «Douanetcher René Ek ». Merci aux créateurs pour votre présence. Et nous finissons ici, en nous adressant encore de nouveau vers le créateur, à cette énergie mère, et nous disons «Ama suu empa emra, sang suu, emenra empa emra, auu, kuwa uu ra, mankitipa enu ra.